Pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie, les élections présidentielles sont reportées à deux reprises d'une manière successive. L'annonce dimanche 2 juin par le Conseil constitutionnel de l'impossibilité de tenir des élections présidentielles le 4 juillet prochain ne constitue pas une surprise, s'accordent des analystes politiques. Les dossiers des deux candidats à la candidature déposée à la surprise générale le 25 mai dernier ont été rejetés par le Conseil constitutionnel. Ce dernier n'a pas expliqué les raisons de ce rejet. Selon le Conseil constitutionnel, il revient au chef de l'État de convoquer de nouveau le corps électoral pour organiser le scrutin. À présent, deux options sont sur la table. Soit le pouvoir politique contenu sur la démarche constitutionnelle, bien que l'annulation du scrutin de 4 juillet nous place ipso facto dans l'inconstitutionnalité du fait que l'annulation n'est pas prévue par la Constitution, malgré le fait que nous rentrions dans ce processus non constitutionnel, il est possible que le pouvoir politique décide de reporter les élections. S'il y a un report dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec le même gouvernement, le même chef d'État et les mêmes lois, « Il est fort probable que la prochaine élection se termine exactement comme celle-ci. » Sauf qu'entre-temps, on aura perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, expose l'enseignante de sciences politiques, qui prévient que prendre ce chemin comporte aussi son lot de risques dès lors que la contestation risque de continuer avec une radicalisation possible des revendications et de probable dérapage, constate toujours la politologue Haït Hamadouj. L'autre possibilité, selon la politologue, c'est que la proposition d'ouvrir un dialogue soit réellement suivie d'actes concrets, notamment que le prochain dialogue s'installe entre les représentants du pouvoir réel et les représentants de l'opposition et du soulèvement populaire. Ce climat, seulement ce climat d'apaisement, pourrait être résumé dans l'application de certaines mesures, comme la levée des restrictions sur les libertés individuelles et collectives de rassemblements, de réunions, l'amendement des lois sur les partis et les associations, libérer aussi et surtout les nombreux détenus d'opinion qui croupissent toujours dans différentes présents du pays, autant de mesures qui peuvent instaurer un climat qui rassure et permette un vrai dialogue, énoncent les observateurs politiques. Du côté du pouvoir réel, justement, l'état-major de l'armée s'est transformé en une sorte du haut comité de transition, dissidant de tout et envoyant ses messages les plus importants deux fois par semaine par l'intermédiaire de son chef, Gaïd Saleh. Analysons la conjoncture politique actuelle de l'Algérie, que traverse l'Algérie, Mohsin Bel-Abbès, président du RCD, a indiqué aujourd'hui, ou en dressant un bilan sur sa page Facebook, de ces deux mois de crise, que cette situation n'a t'abouti qu'à des causeries hebdomadaires, sans vision ni perspective du vice-ministre de la Défense, suivies de menaces sans discernement, des institutions politiques paralysées. Ajoutons, ajoute-t-il, qu'aucun dialogue n'a été entamé, aucune affaire de justice n'a été élucidée, des abus manifestes de la détention provisoire, une répression assumée, le refus entêté de libérer les nombreux détenus d'opinion qui croupissent toujours dans les geôles du régime. Encore un acquis du Hirak, je dirais, a enregistré aujourd'hui. Le blogueur Abdallah Ben-Naoum a été libéré, ce lundi, 3 juin, mais il existe encore des centaines de cas comme Ben-Naoum dans les prisons. Ces pratiques doivent cesser, certes, mais tous les Ben-Naoum doivent être relâchés. Abdallah Ben-Naoum purgeait une peine de deux ans à la prison de Sidi Ben-Abbès. Il a été condamné à deux ans d'emprisonnement pour outrage à l'ex-président Bouteflika. Le peuple, lui, de son côté, se prépare pour vivre son premier Eid du Hirak. Des jeunes ont même appelé à célébrer cette belle journée de l'Eid, de joie et de fête, en brandissant partout dans le pays les couleurs de l'emblème national. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada « Algérie, que va faire le pouvoir ? » C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ici, sur le plateau, mes invités, sur ma droite, l'austade Foudil L'Aiche, m'oelef et s'écrivain et ex-juge, M. Foudil L'Aiche. – Sous-titrage MFP. 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 Il s'adamne dit qu'il n'a pas eu pas eu de l'écart pour l'Qualité. Il n'a pas eu de l'économie. Il n'a pas eu de l'économie. Il n'a pas eu de l'économie. Pourquoi il faut mettre en bas dans cette situation ? C'est-à-dire que le sujet est dans ce moment. Il n'a pas eu de l'économie. Maintenant, la première fois, la première fois, est-ce que c'est un peu plus. Il n'a pas eu de l'économie. Et on ne peut pas... On ne peut pas... Il dit qu'il est le sien au milieu de la mouden. Il est le 7 et le 8 et le 12. Non, il est le 12 aussi. Il n'a pas de ce qui est de l'étude. Je ne dirai pas à plus que le mouden. Je crois aussi que c'est le mouden qui a été investi dans le magistral de l'Etat. Il n'est pas à l'élevé de l'élevé. Ils ne moudenent pas à la communique. Ils ne moudenent pas à la moudenaie de la moudenaie. Je crois que c'est un mot de l'élevé. C'est là-dessus que le moudenent. Je ne disais pas à l'élevé du couple. Il n'a pas d'éternité. Ce système et l'étalat n'ont pas d'aide à l'économie, à l'économie, à l'économie ou à l'économie. On l'a toujours dit, ce n'est pas une crise constitutionnelle, parce que la constitution que le maître nous a montrée n'a jamais été appliquée. D'ailleurs, ils ont même voulu nous refermer dans ça en nous demandant d'avoir... Cette constitution a été écrite par un président qui n'a jamais été élu selon une légitimité populaire. Il a été amené. D'ailleurs, en 1999, l'armée avait déclaré avoir choisi le moins pire candidat. Quand on pense que Bouteflika est moins pire que Hossein Aïd Ahmed et plein d'autres, je pense qu'il y a un souci déjà dans leur manière de voir ce qui est pire. Mais donc, la constitution... Oui, oui, mais dans le choix militaire, déjà, il y avait un décalage entre la réalité et l'armée, comment elle concevait les élections. Ils n'avaient jamais cautionné leur bêtise. Bien sûr. Bien sûr. Et aujourd'hui, quand on parle de constitution, je pense que nous aussi, on parle dans le faux débat. Quand on parle d'article 7, 8 ou 12, c'est un faux débat. Parce que la constitution, en elle-même, n'a aucune valeur si le peuple décide qu'elle n'a pas de valeur. D'ailleurs, Bouteflika n'a jamais fait voter la constitution par le peuple. Ça a été par un parlement, un parlement à majorité FLN et RND. Et d'ailleurs, le Hiraq l'a dit, FLN au musée, RND dégage. Donc, ces parlementaires ne peuvent pas être représentatifs du peuple. Et nous ne devons pas rentrer aussi dans cette sphère de débat et tourner autour de ça. Le Conseil constitutionnel a, d'après... Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine-là, mais d'après ce qu'il nous dit... Bien sûr. D'après ce qu'il nous dit, a dépassé ses prérogatives. Mais en vrai, tout le monde dépasse ses prérogatives en Algérie. L'armée dépasse ses prérogatives. Le président a des prérogatives d'empereurs. Mais justement, d'où la nécessité de parler de ce sujet. Parce que, eux, l'argument qui est dans nos peuples, c'est ça. C'est qu'il y a une constitution, on respecte la constitution, il faut rester dans le constitutionnel, on parle du vide constitutionnel. Or, comme vous venez justement de souligner, ils n'ont jamais respecté cette constitution. Oui, et ils nous ont mené à un vide constitutionnel. D'ailleurs, nous sommes le seul pays dans l'histoire de l'humanité à avoir annulé deux élections en un laps de temps si court. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de candidat. Ils ont réussi à aller vers une situation où il n'y a pas de candidat à la magistrature suprême d'un pays. Donc, c'est très grave. C'est une honte pour eux. Mais c'est une victoire pour le mouvement populaire parce qu'ils refusent les élections. Ils refusent Bédoui, ils refusent Ben Salah. On refuse le conseil constitutionnel. Qui reconnaît ce conseil constitutionnel ? Le peuple ne le reconnaît pas. Donc, aujourd'hui... Le peuple ne reconnaît aucune institution, en tout cas. Aucune institution, quelle que soit l'institution. Parce qu'à chaque fois qu'on monte, la corruption est rejetée par le peuple. On ne peut pas aller ni au dialogue avec eux, ni à l'application des lois. Parce que ces lois n'ont jamais été appliquées. Ce sont des lois écrites, mais qui n'ont jamais été appliquées. Elles sont appliquées contre la volonté populaire. Et d'ailleurs, sur le nombre, il y a, je crois, 238 articles. Le seul qu'on utilise, c'est celui qui permet de bloquer le peuple dans une période de transition que, eux, vont gérer. C'est l'article, ils sont deux. C'est de Habibna Yazid Abel Qalem. Justement, en restant sur le même sujet, aujourd'hui, deux mois depuis le départ de Bouteflika. Bouteflika qui a été chassé par le peuple, bien sûr, par le hérac, par la volonté populaire. Il faut bien le souligner. Mais il y a énormément d'acquis. Comme disait Nézim, justement, depuis le 22 février jusqu'à aujourd'hui, on a vu quand même, on a vu la rue qui s'est libérée, la parole qui s'est libérée, les syndicats qui sont libérés, le travail politique qui s'est libéré. Il y a énormément quand même d'acquis. Aujourd'hui, on a encore des acquis. Mais on se demande toujours, la question se pose toujours, depuis le 22 février, que va faire le pouvoir aujourd'hui ? Que va faire le peuple aujourd'hui ? Bon, tout d'abord, permettez-moi, avant de répondre à votre réponse, de présenter mes sincères condamnances à toute la famille Fakha, et espérons que les détenus d'opinion seront libérés, parce qu'il y a beaucoup de détenus. Oui, comme je l'avais souligné justement dans mon prologue, Abdallah bin Naouba était libéré aujourd'hui. Oui, donc, alhamdoulilah. Donc, revenons à votre question. Je pense que le pouvoir ou le système, il est dans sa logique. C'est qui le système aujourd'hui ? Le pouvoir ? Vous savez, vous savez, vous disiez le hirak, mais je dis la révolution populaire, depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance. Mais malheureusement, c'est un système qui est sous, face aux revendications populaires. Et maintenant, lorsqu'on dit, voilà, nous avons toujours dit les décideurs, les décideurs, c'est comme les hikmots, comme les hirdrots, comme les hirdmots, ou les dérots, la planification, les planifiés ou les coulchirs. Oui. Vous voulez donc dire que le régime aujourd'hui, c'est Gaïd Salah ? Oui, je dis le régime, c'est un régime militaire. Donc, puis Gaïd Salah, chaque semaine, il y a un hirdrots. Au lieu, le président, le chef de l'État, il y a un hirdrots, 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 il y a un hirdrots. Et il y a un hirdrots, il y a un hirdrots, il y a un hirdrots. Ça, ce n'est pas un hirdrots qui dit ça, c'est l'armée qui dit ça, c'est Gaïd Salah lui-même. Mais c'est quoi ? aujourd'hui c'est clair tout le monde le sait le monde entier en témoigne c'est pas ça le problème mais aujourd'hui le peuple en tout quoi il en a marre de tout ça il l'a dit, il le redit chaque vendredi, chaque mardi pour les étudiants ils ont marché hier aussi les étudiants le message est clair nous voulons aller dans une transition nous voulons aller dans une constituante nous voulons trouver des solutions mais que va faire le pouvoir aujourd'hui le pouvoir aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va nous proposer il ne propose rien, des élections annulées d'autres élections vont être annulées permettez-moi de vous répondre un petit peu en arabe parce que je vais vous parler parce que j'aime des fois parler des blagues c'est qu'il y a des mots tous les mots tous les mots ils disent un dîner ou un déjeuner ces mots ils disent les mots ils disent que leur étudé le département ils ne ont l'air ils disent qu'il y a des flair ils débrouillent le département pour qu'elle ils disent qu'il y a des bouillons dans le quart et quand ils reprennent ce qu'il y a des bouillons dans le quarté il y a des bouillons dans le quarté et qu'un leur a peut-être ils disent qu'il y a ce qu'il y a quoi il ne veut pas Quoique des fois, bon, ils sont poussés à radicaliser. – Même si le peuple algérien se réserve par rapport à ce terme, le peuple parle de révolution. – De révolution, oui, oui. Les Gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils sont en train de proclamer ? Ils sont en train de proclamer une assemblée constituante pour changer le système. Et je ne sais pas, est-ce que vous avez vu à la télévision les revendications des Gilets jaunes pour une assemblée constituante et pour une constitution, je dis ça. Il y a des droits de l'assemblée constituante, ils disent qu'ils sont en train de proclamer l'assemblée constituante. Et que le seul point, c'est l'assemblée constituante. Il faut que le plan de nous prenons dans la logique de cette façon, nous prenons une réunion de la conférence, comment nous prenons la conférence, comment nous prenons la conférence et comment nous prenons cette conférence. Donc, nous prenons un des droits qui ne nous n'est pas possible d'en sortir de la conférence et ne nous n'est pas possible d'en avoir des droits. On s'est dit qu'il n'y a pas d'un point. On s'est dit qu'il n'y a pas d'un point. On s'est dit qu'il n'y a pas d'un point. On s'est dit qu'il n'y a pas d'un point. On s'est dit qu'il n'y a pas d'un point. On s'est dit qu'il n'y a pas d'un point. On s'est dit qu'il n'y a pas d'un point. On n'y a pas d'un point. On s'est dit qu'il n'y a pas d'un point. On s'est dit qu'il n'y a pas d'un point. Il n'y a pas d'un point. On s'est dit qu'il n'y a pas d'un point. On s'est dit qu'il n'y a pas d'un point. Je veux qu'on anticipe. On s'est dit qu'il n'y a pas d'un point. On s'est dit qu'il n'y a pas d'un point. Je salue par la même occasion l'université algérienne. En trois mois, après la désertification de l'université algérienne, en trois mois, il n'y a pas d'un point. Il n'y a pas d'un point. Il y a toujours été hérarchique en location. Enfin, j'en rappelle її du monde. J'en rappelle les deux personnes où on comprend du bien confiance en eux-mêmes. les universités en Serbie c'est l'université en Serbie qui s'éteint le dictateur Muzinović, les chibabes qui sont à la taille aujourd'hui, les jambes et les jazairies sont les qui s'éteintent le dictateur. Ils ont dit que ce régime ils ont dit qu'il n'y a pas d'entraide. C'est fini. Il y a des chibes et 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 des chibes où ils n'existent plus. Il ne soit pas Till sul sur le ruefte, dans ton centre. Tous les chibes et d' multipliers ne se mettent pas ? Les jazairies, ils ne se mettent pas sur le M casts sur le M aussi sur le M les algériens sont unis. Qu'ils soient de gauche, de gauche, du pallioneux, de calmeux, de Khardaya, de Tadrath. Les algériens ont compris les stratégies dans les légendeires ils sont tûlés pour une seule cause récupérer l'Algérie ils ont récupéré l'Algérie récupérer l'histoire c'est à dire comme cela fait un désoir pour l' sungai vert ? J'ai eu qui ai fait le Idagé par le Premier ministre j'ai eu un désoir de réunir à l'économie la plus à l'aimper la plus à l'aimper la plus à l'économie par les états c'est de réunir c'est de réunir c'est comme celui-ci Mère Fadhif, nous avons écrit ton baccaliste sur le site. Vous ajoutez notre baccal de mon écartiste, la sauteure de la récuente. Je vous dis que ce n'est pas simple ? Je vous dis que je suis transmis. Puis je ai mis éménieux à la famille. J'ai mis éménieux. En première photo, j'ai écrit ce qu'il y a dit profil... Ce n'est pas la profilité de la licence. Tu n'as pas tenu la profilité à ce qu'il n'a pas signé la profilité de la cour GRÜNEN. C'est qu'il n'a pas été modifié ? C'est que c'est difficile. Et c'est quoi ce qui a été dit ? C'est parti. On dit, on l'a fait de fabric. On a réellé leur débarque. Après, on l'a dit de fabric. On a réellé leur débarque. On a réellé leur débarque. On a réellé leur débarque, elles ont des cédés. Puis ils ont l'éllé, l'administration en complément. Peu replicate de la�ettée des cédés. Ils avaient failli leur débarque, on a remousi au-de-for-de-brit. Ces ont-ils amés. Ce sont tous les protections. Ces ont-ils miens, tout sont ici, toutes les dustures. Et aux deux lois, c'est-à-dire qu'on a dit, Il y a des leaders d'étonnement, il étaitqués au ciel de la famille, il était à cause de l'étonnement de l'étonneur, il était en train de modifier. Il était à cause de la famille, la cible de l'étonnement, dans le monde, il était à cause de la famille. Ils ont amélié à l'étonnement de la famille, à cause de la famille qui a été marié, qui a récréé à cause de la famille. ... C'est une question de la sécurité et de la sécurité. Et de la sécurité. Donc, ils se trouvent ou ne se trouvent, ils se trouvent dans la ville. Peut-être que ce changement va s'accorder plus dans les horaires. Il va s'accorder plus dans les réunions. Il va s'accorder plus dans les réunions. Il va s'accorder plus dans ces réunions. C'est une réunions. Merci. Dans le communique du Conseil Constitutionnel, on parlait de conditions adéquates pour aller dans d'autres élections. J'imagine. En tout cas, on attend encore la date. Ils n'ont rien annoncé pour le moment. Les élections annulées, c'est tout. De quelles conditions, justement, peut-on parler quand le peuple, lui, l'intéressé, ne veut pas aller, justement, dans des élections ? Ben, leurs conditions. C'est que le FLN va présenter un candidat. C'est ça des conditions adéquates pour eux. C'est que des partis pseudo-opposants vont... acceptent de discuter avec l'appel, répondre favorablement à l'appel au dialogue et donneront la feuille de route qu'ils voulaient. À la Conférence nationale. C'est que ces gens-là se croient au-dessus du peuple. C'est qu'ils veulent être les bouées de sauvetage du système. C'est tout. Mais c'est ça les conditions adéquates. Parce qu'à aucun moment, il n'y a eu de conditions adéquates pour la tenue de la moindre élection en Algérie. Oui, peut-être d'autres diraient que les conditions adéquates, justement, c'est peut-être de sacrifier encore les deux B, Bedoui et Ben Salah. Peut-être qu'ils ont des pièces de rechange. Oui, vous savez, les requins se mangent entre eux. Donc, s'il faut sacrifier Bedoui ou Ben Salah pour maintenir le système, ils le sacrifieront. C'est pas ça. Le problème n'est pas là. Le souci qui se pose, c'est quand on me parle de conditions adéquates à la tenue d'une élection présidentielle sans qu'il y ait de peuple. Nous sommes dans un décalage complètement... Il est immense. Le gouffre est immense entre la revendication populaire qui demande à être celle qui décide et ce que veut le système. Le système veut nous imposer une feuille de route. Et le peuple est sorti et rejette le dialogue. D'ailleurs, tous ceux qui ont répondu favorablement au dialogue ont prouvé qu'ils n'écoutaient pas le peuple. Parce que le vendredi, après l'appel au dialogue, le peuple a refusé le dialogue. Comment un parti ou une personnalité politique peut dire que ce dialogue est bénéfique ? Donc, ils n'écoutent pas le peuple. Donc, en vrai, ces gens-là ne sont que dans une logique de maintien du pouvoir, maintenir le système, peut-être avoir une immunité, peut-être aussi. Ça pourrait être ça. Mais quelles que soient X, les conditions à la tenue d'une élection réellement démocratique ne sont pas réunies. Le peuple ne compte pas aller voter, ni le 4 juillet. Et je pense que ça serait risqué pour eux aussi d'organiser des élections tout de suite. Parce qu'un troisième échec serait fatal pour eux. Ils ne peuvent pas se permettre un troisième échec au niveau... Surtout en sachant que l'institution militaire avait été garante des élections du 18 avril. C'était dans un discours de Gaït Saleh, oui. C'était la garantie. Parce qu'il y avait le MSP qui demandait un report des élections. D'ailleurs, ce qui est anormal, ça aide Boudfler à rajouter quelques jours. Mais bon, parlons pas de ça. Bon, après, on avait compris tout ça. Voilà. Et le 18 avril, l'institution militaire était garante. Ça n'a pas été le cas. Cette fois pour le 4 juillet, elle était garante. Ce n'est toujours pas le cas. Et donc, je pense qu'ils éviteront un troisième échec. Parce que l'échec, c'est sûr qu'ils l'auront. S'ils veulent maintenir des élections de la même manière que ce cas juillet. Belkalem, est-ce que c'est normal justement, cet entêtement du pouvoir, du régime, de Gaït Saleh surtout, d'aller coûte que coûte aux élections, aux présidentielles ? Pourquoi ne pas justement entendre, écouter toute la classe politique, le peuple, la société civile ? Il y a plus de 43 initiatives de sortie de crise, comme il aime l'appeler lui. Mais jusqu'à aujourd'hui, on s'entête justement sur cette position d'aller aux élections présidentielles. Non, parce qu'aller vers les élections présidentielles, je pense là, je sais bien qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle, même une troisième fois, même une quatrième fois, parce que le peuple maintenant, il ne croit plus à ces mensonges, à toutes ces diversions, parce que maintenant, ce n'est plus l'époque où la réparation a son impact sur la société. Son impact sur la société. C'est toute une époque, c'est ce qu'on appelle la jeunesse des réseaux sociaux. Une autre, une jeunesse qui n'a pas vécu la décennie noire. Est-ce qu'il y a ici une pathologie ? Est-ce que Gaïd Salah veut justement gérer la société comme il gère un caserne ? Est-ce qu'il y a cet esprit ? Vous savez, je ne peux pas rentrer dans l'esprit de ce que le système pense, mais sincèrement, je l'ai dit, qu'il fait la sourde oreille, qu'il gagne du temps, et nous savons bien que l'article 7 de la Constitution prime sur tous les articles, parce que le peuple est la source de tout pouvoir. 7, 8 et 12 d'ailleurs. Je dis 7, j'arrête. C'est suffisant parce que 7, le peuple a parlé, le peuple a revendiqué. Et il continue à parler. Et il continue à revendiquer ses droits. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. Pour moi, ils sont en train de gagner du temps, puisque l'ex-président qui nous a laissé ce problème, parce qu'avant sa démission, il a les prérogatives de nommer un président du Conseil constitutionnel. Oui. Il a les prérogatives d'amender la Constitution. Oui. Chose que l'ex-président peut toujours faire, même aujourd'hui d'ailleurs. de changer des articles dans la Constitution, afin qu'il y aura une sortie de crise. Mais malheureusement, il a dit, l'ex-président, après, il a demandé à ce que, pour prolonger le mandat présidentiel d'une année. Oui. Je pense que nous avons perdu 3 mois, et nous allons perdre encore des mois et des mois. Encore des mois et des mois. Donc, le système, il est dans un guépier, dans une mauvaise situation. Oui. Et maintenant, il a pris un transport, il a pris peut-être un train ou un bus, et il ne sait pas le point d'arrivée, qu'est-ce qu'il va trouver à l'arrivée à la station. Donc, j'espère qu'ils vont retrouver la raison, et de redonner la parole au peuple, et de concrétiser les revendications du peuple. Du peuple. Badardine Garfa, est-ce qu'on peut parler, bon, c'est certain, l'échec de Gaïd Salah, justement, dans la gestion de cette période, cette période depuis le départ de Bouteflika, puisque c'est lui qui gère aujourd'hui ? Ça me revient à l'esprit qu'il a dit du général Zerouel, c'était dans les années 95, qu'il a dit qu'on peut être un bon général, mais un très mauvais président. L'île Asaf, nous sommes dans ce cas de figure, enfin, ce cas de figure, je ne sais pas si c'est un bon général. Non, je ne rentre pas dans ces détails. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. qu'il y a une politique populaire du temps du clan de Bouteflika, et le peuple sait ce qu'il fait. Il y a les débats américains. Je pense que l'essentiel qui manque de l'homme, c'est la volonté politique du changement. Quand il y a deux partenaires, maintenant il y a un dictateur, et de l'autre côté il y a un peuple chère qui veut s'émanciper, qui veut être libre. Il faut qu'il y a une deuxième phase, une deuxième phase, une deuxième phase, et c'est l'économie avec ce type qui m'améthlent de l'économie et de l'économie, qui ne vaut pas de souhait, un échange, un échange, un échange, une échange, un échange, un échange, un échange, un échange pour prendre des efforts, afin d'amener à ce système de décision, une décision de ren式, pour qu'il y ait une décision, de sortir, pour qu'il y ait un échange. Donc, il y a eu, c'est l'économie qui a passé, Ils ont euplique les droits de la ville, ils ont euplique les droits de la ville, qui sont en direct pour les droits de l'arcan. Ils ont euplique les droits de la ville pour essayer de créer des droits. Mais il y a eu des droits de la ville, mais il y a eu des droits de la ville. Et c'est une chose extraordinaire. C'est investi corps et âme dans ce qu'il y a de l'Hirak et dans ce qu'il y a de l'Hirak. Ils ont mis le boulot dans le chourou et dans le hirou dans le boulot ou dans le vendredi avec les slogans qui sont les chadoumes et qui sont les chadoumes. Qu'en est-il des partis politiques, M. Galfa ? Les partis politiques, on apprend que les partis d'opposition se rencontrent aujourd'hui, je pense, au siège de Nordine Bahbouh à Alger pour étudier, se communiquer, pour parler un peu de la situation. Votre parti, qu'est-ce qu'il pense de tout ça ? Sauf, avec tous les aspects que j'ai pour ces partis ou d'autres, c'est un grand mot, les partis d'opposition. Nous, dans le boulot, il y a eu 2, 3, 4 partis maximum d'opposition ou d'Albonne d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. qu'il y a eu 2, 3, 5 opposants, mais il y a eu 2, 3, 5 opposants. C'est un faux débat. Nous avons un régime de dictature. Je préfère le mot de résistance pacifique, soit au niveau des partis ou au niveau des hommes politiques ou au niveau des hommes politiques. Il y a eu 2, 3, 5. qui ont une façade. Qui ont l'opposition ? Il y a un pouvoir légitime et au sol de légère. Donc, il y a eu 2, 3, 5. Je suis d'accord mais il faut être quand même il faut être correct un parti qui fâche n'est pas une solution politique. Il faut des partis qui ont une base politique ont une base sociale parce qu'il n'est pas que les hommes et les hommes quand il y a un parti. Bon, il existe mais il n'y a eu 2, 3, 4 militants. C'est ce qu'il y a. Le régime est un régime de Bouteflika parce qu'il y a aussi quelque chose comme ça. Il y a le régime de 62. Il change de couleur mais c'est toujours le même régime de dictature militaire. Donc, c'est le régime. La plupart des partis de Smajli ont été créés dans les laboratoires. Jouvel-l'homme mais il est comme le général Toufiq ou le président ou le président militant à la boule certains hommes politiques certaines femmes politiques certaines parties politiques pseudo-parties rèvent timidement à d'où à d'où parce qu'il y a très jouvelé les laboratoires. Les partis sont à la sache ma'arrient ma'arrient les chambres et les chambres et les chambres et les chambres oui, les partis doivent accompagner ce mouvement. Nous, c'est qu'un milité depuis 30 ans depuis 40 ans une dernière question. Peut-être on arrive à la fin de l'émission bientôt. Parlons un peu des médias justement de la presse en Algérie. On a vu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux comme quoi les médias algériens surtout les médias lourds ont un peu abandonnés pour ne pas dire trop le hirak, la révolution, ce qui se passe dans la rue algérienne et on a vu aujourd'hui bizarrement ou par hasard quelques médias justement, quelques chaînes de télévision qui parlent du Soudan et montrent les images des manifestations et tout ce qui se passe au Soudan. Bâle, c'est un problème qui est à la fin de cette question. Premièrement, avant de répondre à la question, la volonté politique de l'économie pour que le changement de la société doit être les médias qui se réunissent les médias contre les médias. Ce n'est pas encore aujourd'hui. Donc, les médias, quoi avons-nous les médias ? avons-nous septaine de la société qui ont-ils qui ont-ils qui ont-ils dans le monde et qui ont-ils dans le monde dans le monde qui mèche d'un état de région où je n'ai pas de choré ou autre. sur l'autre... On l'a vu que j'ai eu... Ils ne voient pas les gens... Ils voient l'exprits... Ils voient tous... ...ils voient l'Amérique... Ils voient l'année dernière... Ils voient l'Urde... Ils voient l'Hemaire... Ils voient lesquels qu'ils voient... Ils voient la debate... Ils voient s'adaptent... Ils voient le trinne... ... comme nous on est... Comme nous a dit aujourd'hui... Aujourd'hui, par exemple, on dit ce qui se passe sur Soudan... qui ont une lecture politique qui ne font pas le terrorisme pédagogique. Quand ils ont tué Bouddhiaf en direct, quand ils ont fait Majazar en direct, ils ont dit, ça c'est du terrorisme pédagogique, parce qu'ils ne font pas les gens. Donc c'est un peu ce que disait Ouyahia quand il parlait du scénario syrien ? Oui, exactement. Le jour, il a donné la violence pédagogique. Il a donné le Soudan comme d'habitude. Il a tué les gens qui m'a fait si ça s'est passé en par rapport à l'Adouyef Mazar. Et comme ça s'est passé en 91, je tiens à le rappeler, dans le 1er mai, dans le Jésus-Christ, quand ils ont tué aussi des gens. Mais ce n'est pas à dire, ces programmes n'ont pas une éthique, n'ont pas une déontologie, n'ont pas une éthique, 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 mais l'éthique, n'ont pas une éthique, n'ont pas un éthique. L'oublier des gens qui ne ont tué beaucoup, mais l'édite n'est pas une éthique, c'est l'édite. Alors, on a reçu, il est plein, moi je dis, je parle de ta, pour présent moralement. Je parle d'il se dit que, l'université est en cause le système de dégage. Je vous en fais de Lancome, j'ai dit que l'éthique du Jésus, je vous en fais de la femme algérielle, c'est en cause de la femme algérielle. Je suis en train de me dire qu'il est un contrat. Je suis en train de me dire qu'il est un contrat. Je suis en train de me dire qu'il est un contrat. Il faut comprendre qu'il est correcte. C'est pour savoir qu'il est ce que se passe aujourd'hui. Il faut faire un contrat écologique qui aident à la société. La société qui s'asperait se débrouillait un contrat ce qui se débrouillait. Il n'a pas de ménorisateur qui s'ablit un contrat du ménorisateur. et la majorité politique ne pas se déroule sur les majorités politiques et le pouvoir d'éternel majorité politique Je pense qu'il est un pouvoir d'éternel qui est un pouvoir d'éternel dans le cadre de la magistrature il est un pouvoir d'éternel avec les comporteurs dans la fonction de la fonction parce qu'ils veulent l'argueré dans tout le potentiel C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Rwanda a misé un satélite de l'internat qui s'appelait à Rwanda en 2014. C'était une guerre mondiale de Rwanda en 3 mois et en 3 mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le plus grand de l'économie dans le monde. Et nous, nous allons parler de tous les gens qui nous demandent. Donc, vive la France-Algérielle, vive la France-Algérielle, et tous les partis politiques de la France-Algérielle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'espoir sur la France-Algérielle, cette France-Algérielle, je me souviens d'avoir moins d'adhémin. Merci à vous, monsieur Gareth, j'ai été l'admittell de la France-Algérielle et bienvenue dans la guerre mondiale. Monsieur Gareth, je sais qu'il y a beaucoup de défaut. Je vous hurts le fait, on a très vite. Il y a fait l'un des propositions des droits d'aucun-à-dez-aux-à-dire, j'ai été l'un des propositions de la France-Algérielle en France. Aujourd'hui il y a des gens qui ne disent pas, ils ne disent pas qu'ils n'entraient pas pour le merchelage d'entrée, pas pour le monde, parce qu'ils ne disent pas qu'ils n'ont pas pour le monde. Même les gens qui demandent qu'ils n'entraient pas encore plus. Ils sont en train de réellement sur le plus. Comme ils disent, j'ai vu qu'ils n'ont pas le plus. Le plus. Le plus. Les plus. il est le mot d'âme la Réalisé pour l'Élysée physique. Est-ce que c'est de l'Élysée? Ça peut-être de les invités de cette longue durée? Le respect de la Réalisé la réunion. Une chose de très simple et une grande valeur, soit le sein de la Réalisé la réunion de règles, n'ont pas eu le même. On veut dire que c'est en cas de l'économie de 1989. C'est un meilleur d'économie pour le monde. C'est une meilleure d'économie pour le monde. C'est ce qui dit que c'est l'économie, c'est beaucoup de dire ça. Mais ce n'est qu'il y avait eu l'éthi de l'éthi ? L'éthi de l'éthi de l'éthi de l'éthi ? Dans le domaine, la la deuxième année, après l'éthi de l'éthi, c'est la deuxième année, c'est un C'est ce qu'il y a dans l'Université de la République ? J'ai eux grâce à toutes les adolescents de l'agissaireont, en plus de thuseront 16, 76, 89, et le théorien des voitures, Auляются des questions... Pour frenchérés et les démocratistes. M Trump... Toutes НА已 다�いく la main pour décluer les ses amis. Il n'a pas été un « mesilleursあり », par les états. Le mariage de l'économie est un trait de 20 ans. Et les acteurs de l'économie, ils peuvent dire qu'ils ont l'économie de l'économie, ou qu'ils ont donné le début. Mais je suis un élément de l'économie. Ils ont l'économie d'économie. Ils ont l'économie de l'économie, ils ont l'économie d'économie 4 ans. Et ils ont eu un économie de l'économie. Oui. Mais il y a une échange l'économie. en plus, il y a une égale qui est en train de se déroule. Quand on se déroule, il y a une égale qui n'a pas été égale. Dans les autres pays, ils disent qu'il y a un égale qui est en train de se déroule. Nous devons être égale. Donc, c'est une égale qui est en train de se déroule. Il y a une égale qui est en train de se déroule. Ils sont tous les autres. L'un des autres pays n'a pas été égale qui est de l'eau. Il n'a pas été égale. Il n'a pas de marry. Le maître égale qui ne se déroule dans l'immégаль. Le maître dans l'égale qui ne se déroule, quand les gens ne sont plus dans les villes dans le domaine, ils n'ont pas de pardon. Si nous n'adresserons qu'il y a des Beastie ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce qu'ils puissent faire, comme ils ont fait. Oui, c'est ce qu'ils puissent. Je suis certain que je suis certain qu'il y a des gens qui ont fait ça. Ou bien, ça va être un des gens qui ont fait ça. On a dit qu'il y a des gens qui ont fait ça. C'est ce qu'il y a des gens qui ont fait ça. On a fait ça. Mais on ne peut pas. Il faut que nous devons aller dans la procession de la bignée. La bignée par lesquels, 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 lesquels. Pour que lesquels, nous devons faire ça. Nous devons nous donner un peu de ça. C'est un peu plus simple pour l'administration de l'administration de l'administration de l'administration. C'est un peu plus simple pour l'administration de l'administration. C'est un peu plus simple pour l'administration de l'administration. C'est un peu plus simple pour l'administration de l'administration de l'administration. C'est un peu plus simple pour l'administration de l'administration. C'est un peu plus simple pour l'administration de l'administration. C'est un peu plus simple pour l'administration de l'administration de l'administration de l'administration. Leur seul espoir est que le système réussisse à survivre malgré lui, d'une certaine manière. C'est un peu plus simple pour l'administration de l'administration de l'administration de l'administration. C'est un peu plus simple pour l'administration de l'administration. Donc, dans tout ça, les médias en Algérie, c'est un peu plus simple pour l'administration. C'est un peu plus simple pour l'administration de l'administration. C'est un peu plus simple pour l'administration de l'administration. C'est un peu plus simple pour l'administration de l'administration. C'est un peu plus simple pour l'administration de l'administration de l'administration de l'administration. en mesure avec les éloignances pour le secteur avec ces gens et qu'est-ce que les gens ont-à-dire que les gens ont-à-dire des éléments des métiers donc on augmente. qu'on a commencé à l' Boom des néhams des générations qu'il y a- ein-. Parce qu'on a- qu'il y a- pour faire ce qui est-il des métiers aux montants ne d'y pas qu'on a- qu'on a- tu vas-à- qu'on a- t-il C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est vrai. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. 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 C'est... C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est... C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est... 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 C'est ce qu'on a dit. C'est... C'est... C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. A l'entrée, c'est ce qu'on a dit. C'est... 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 Cahtoum... Wa'alaikum salam wa rahmatullah Assalamualaikum 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 Merci à tous les muslims et à tous les muslims et à tous les muslims. Merci à tous les muslims et à tous les muslims. Merci à tous les muslims et à tous les muslims. Merci à tous les muslims et à tous les muslims et à tous les muslims. Merci à tous les muslims. Merci à tous. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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